Alors bonjour à tous, moi c'est Insurance Girl Ishuga, vous êtes sur BlogXparler. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là je vais vous faire la vidéo wishlist de Noël et j'espère que ça vous plaira. Dans cette vidéo wishlist, je ferai comme l'année dernière dire ce que je veux et ce que je veux offrir à ma soeur et aux autres membres de ma famille comme mon père, ma mère, ma grand-mère et aussi à une personne qui va avec moi au hip-hop. Donc voilà et n'hésitez pas à me dire votre wishlist, ce que vous voulez pour Noël dans les commentaires, je vous lirai et même si vous me disez aussi ce que vous allez offrir pour vos proches, n'hésitez pas, je suis toutouie et je vous écoute avec grand plaisir parce que je lis pour tous les messages que j'ai et c'est sur ma chaîne YouTube. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à m'en rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très très active et je pourrais séparer vraiment du contenu et donc sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là pour commencer cette vidéo wishlist de Noël, je vais d'abord commencer par moi, par ma soeur puis après par ma famille parce que j'ai quand même déjà on a déjà quand même des cadeaux pour certains membres de notre famille et d'autres ben je sais ce qu'on va offrir donc c'est pour ça que je vous dis ça dans cette vidéo voilà. Donc moi cette fois j'ai pas demandé beaucoup de choses parce que quand on avait été à l'île en famille et plutôt j'étais avec ma soeur genre me promener, me balader, faire des boutiques à l'île, ma soeur quand je dis ce que je voulais pour moi, avant que je dise ce que je j'espère pas que tu voudras énormément de choses. Non cette fois c'est une petite liste et je sais que j'ai un gros cadeau mais compliqué de trouver. Donc déjà je veux le Monopoly édition Animal Crossing New Horizon, je crois que c'est ça, c'est ça le vrai titre sauf que pour trouver en français c'est hyper hyper galère de le trouver en français. Une fois j'avais trouvé sur, parce que j'ai abonné à un Nintendo Alert sur ses discounts, en fait il n'y en avait que 50, 50 exemplaires donc le temps que je termine genre toute ta wishlist, il n'y avait plus. Ah non mais c'est indisponible. Déjà pour trouver sur Amazon France tu ne trouves pas, c'est souvent je demande au premier en anglais ou même pas Amazon France, un autre Amazon, mais pour trouver ça genre hyper, genre tu vas trouver des gens qui vont nous revendre genre en anglais et moi ce que je veux pas, je ne veux pas en anglais. Ensuite je veux continuer ma série de pop, BTS21 et la première édition de pop BTS par rapport à leurs photos, teasers et tout. Sauf que je voulais, je sais plus, déjà pour trouver genre Timmy, je voulais d'abord Timmy parce que je n'ai pas, je n'ai pas Timmy. Impossible. Genre sur la FNAC il y a, mais c'est genre indisponible. Sur Amazon genre il n'y a pas, même quand tu regardes pour Jimin, genre Jimin est très prisé, rien que d'aller à la FNAC, genre à l'île pour essayer de trouver une figurine de Jimin, ah non, ah non, 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 il n'y a pas, c'est genre hyper prisé, genre j'ai tellement choqué et tout. Les pop que je prends, que j'ai demandé, c'est bien sûr Koya, parce que je n'ai pas Koya, et la première édition de RM, puis aussi je fais en fonction des autres pop BTS que j'ai déjà pour demander genre les anciennes quoi. Donc j'espère qu'un jour je pourrais avoir vraiment Timmy parce que voilà, et même la pop de Jimin dans Dynamite parce que franchement, si il n'y a pas, je ne pouvais jamais terminer, genre mes collections et j'ai envie de terminer, franchement c'est genre les 3 séries que j'ai envie de terminer et continuer. Ensuite, ce que j'ai demandé à ma sœur, c'est des custom de amiibo, des nouveaux personnages qui sont arrivés avec la mise à jour 2.0 de Animal Crossing New Horizons. Donc j'ai demandé, boum boum, Ace, genre je l'appellerais tout le temps Ace, désolé mais quand j'ai vu le nom en anglais, je me suis dit waouh et tout, j'ai voulu savoir un peu son background et tout. Enfin c'est un personnage qui était apparu dans d'anciens opus, peut-être dans les tout premiers opus d'Animal Crossing et qui revient pour cette mise à jour 2.0 de Animal Crossing New Horizons. Il est cool, voilà. Ensuite, autre personnage qui est cool, c'est Octoborg, mais Octoborg genre waouh, genre waouh, il est tellement charismatique genre Octoborg, genre je veux Octoborg. Et ensuite c'est, ah oui je veux Chimie quoi, mais Chimie elle est trop mignonne, genre j'ai pu faire pour l'instant, alors là que je vais vous filmer cette vidéo, Octoborg et Chimie dans le DLC Happy Home Paradise, genre franchement, genre Chimie elle est trop mignonne, elle est trop belle et tout, genre waouh, genre je veux ces 3 personnages là pour faire dégager sur mon île du Pux, Magogo et Mozart. Mais Mozart faut que j'ai sa photo avant de le faire dégager, voilà, c'est comme ça donc, Mozart sera remplacé par Chimie, Magogo sera remplacé par, je crois, Octoborg et puis, puis boum boum par, euh, par Tupux, euh, voilà. Bon j'avais oublié de vous dire deux choses, déjà vous parlez un peu plus en détail des fameuses custom amiibo, parce que c'est bien beau que je vous parle des custom amiibo de ce que je veux, mais ne pas vous dire où est-ce que j'ai trouvé genre la personne qui crée ses cartes amiibo, bon ça va pas le faire. En deuxième lieu aussi c'est le cadeau que ma soeur, elle voulait m'offrir, voilà, alors je savais pas qu'elle voulait m'offrir quelque chose, mais moi je voulais déjà des custom de cartes amiibo, Donc la personne qui crée ses cartes amiibo, elle a son site à elle, elle s'appelle Usagi Nosekai, voilà, et cette personne là, elle ne fait pas que des custom amiibo, elle vend aussi d'autres choses sur sa boutique comme des plans, des pimps, des stickers ou autre, voilà, elles vont plein 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 de choses, et tout n'est pas centré que sur du animal crossing, voilà, vous avez aussi d'autres licences de jeux, de films d'animation ou de trucs qui sont coréens, voilà, elle vend un peu de tout. Et bon, pour ces custom de amiibo en fait, ce qu'elle a c'est que soit vous pouvez acheter genre un des personnages qu'elle a déjà créé, par exemple Reina, voilà, et ça c'est au prix de 4€, après vous avez les personnalisations, comme je disais c'est 5€, donc vous vous demandez genre n'importe quel personnage, bien sûr, si c'est un personnage qu'elle a déjà fait, et qu'en fait elle a, vous pouvez l'acheter par exemple, je sais pas, Reina, Mirza, genre par exemple ça c'est des personnages par exemple qu'elle a fait, elle a pas fait que, mais ça sert à rien que vous alliez dans personnalisation, de toute façon quand vous allez sur la page des custom de amiibo, déjà, bah vous avez genre au début, bah les lots en fait, vous pouvez avoir une page avec des nouveaux habitants qu'elle a déjà fait, voilà, des nouveaux personnages qui sont arrivés avec la mise à jour 2.0, et certains sont arrivés, bah, dans l'opus de Anime Crossing New Horizons, donc elle en a à peu près 5-6 de faits déjà, après sinon vous avez une boîte, parce qu'elle a créé genre une boîte, où est-ce que vous, à l'intérieur vous pouvez avoir 20 amiibo, aux alentours d'une soixantaine d'euros quand même, mais après faut vraiment vouloir, que vous vouliez, enfin que vous, vous avez vraiment envie d'avoir vraiment 20 amiibo, je sais pas, vous avez, par exemple, 20 personnages que vous avez envie d'avoir, bah là, vous pourrez les avoir. Ensuite, elle a fait une autre page rien que pour les sonnerios, donc vous pouvez, par exemple, choisir le sonnerio qui vous plaît, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne voulaient pas acheter les cartes officielles sonnerios, parce que, parce que le seul truc, c'est qu'il y avait des habitants qui n'avaient pas envie, genre, d'avoir, ou par exemple des collections qui n'avaient pas envie d'avoir, genre, bah, c'est faire cataloguer, donc là ça peut être aussi une bonne alternative, je ne sais plus combien ça coûte, mais souvent, les amiibo seuls qu'elle a créé, c'est genre 4€, comme je vous ai dit, les custom, c'est à 5€, et après, bah, c'est sûr, la boîte métallique avec plein, avec, enfin, amiibo, c'est sûr que ça va vous coûter beaucoup plus cher que, bah, que de l'acheter à l'unité, je sais pas, enfin bref, mais moi j'ai voulu prendre, genre, des custom, parce qu'elle n'avait pas encore ces personnages-là, à voir si elle a déjà fait ces personnages-là. Ensuite, le cadeau que ma soeur voulait clairement m'offrir, que je ne savais pas, elle m'en a parlé, parce que, quand elle était au Starbucks à Lille, et que je parle de mes cadeaux de Noël, et que je dis, ouais, je veux des custom, voilà, ma chambi du chouette, tu vois, ça va te servir à quoi, nan nan nan, genre, moi, c'est juste pour, après, les avoir, les inviter sur mon île, tu vois, donc moi, c'est pas pour, euh, c'est pour ça, après, c'est sûr, c'est un beau truc, qui fait que je peux le garder, genre, dans le temps, voilà, c'est un truc, après, bah, je pourrais, je sais pas, exposer toujours, parce que, clairement, là, je fais, je vais démarcher quelqu'un de francophone, et qui crée ça elle-même, moi, je sais pas, comme si j'allais, je sais pas, toujours, je sais pas où, et que la personne, en fait, c'est pas elle qui l'est fait, quoi, c'est elle qui fait genre tous ces design, de A à Z, etc. Donc, déjà, pour vous dire que je ne sais que même, si j'ai dit dans ma vidéo, mais je suis tombé sur Etsy, une carte a fait, où, à plus de 120 euros, au jour, nan 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 nan.. calmé dans ce que j'ai justifié, parce que je disais, la petite chouette, c'est pas à tout, M'a anotonhtin qu'elle voulait m' Sunshine efendim, pucurent un t-shirt, un peu, je sais pas qu'elles ont été rajoutés sur un site style de l'art, mais c'est pas en espagnol ou en portugais où est la logique dans tout cas il n'y a pas de logique donc voilà elle a montré plein de trucs en rapport avec une vitesse et mon choix est porté sur un t-shirt a juste dit voilà vous savez qu'a juste dit je le porte au fort de mon coeur depuis plusieurs années c'est quelqu'un que depuis que je connais genre je vais porter mon corps je l'aime énormément voilà c'est qu'ils ont une petite gage voilà c'est normal qu'il fallait qu'un moment ou un autre j'ai un masque que je suis amener à voir un t-shirt avec mon artiste préféré de ce genre je peux qu'être heureuse c'était tout pour cette parenthèse et je vous laisse avec la suite de la vidéo pour cette parenthèse ensuite ce que je vais offrir à ma soeur elle ne le sait pas voilà mais pour ma soeur je vais genre lui offrir des livres des mangas je vais continuer là c'est Spikes Family je pense que c'est pas à ça qu'elle s'attend de ma part mais bon c'est que ma mère a mis quand on avait été magasin et que j'ai vu prendre jusqu'au tome 6 de Spikes Family je me suis dit quoi c'est une blague il y a jusqu'au tome 6 elle n'a pas jusqu'au tome 6 il faut que je lui offre voilà comme ça je l'offre elle le lit et je le lit en même temps voilà parce que pour moi genre je veux pas acheter des c'est une manga qu'elle a déjà commencé à part peut-être Black Butler je ne les vois pas pourtant si je les vois mais elle a un tome de Black Butler donc je suis un peu genre dégoûtée mais je pense qu'à un moment ça va me le racheter soit clairement je vais le prendre toujours chez moi ça bon bref ensuite c'est un cadeau commun avec ma soeur je sais que l'année dernière genre on l'avait pas mis et je l'avais pas mis sur un wishlist mais mon père il pense tout le temps à nous au jeu Jason voilà donc moi je suis une fanat de danse j'aime bien genre danser j'aime bien jouer à Joe's Dance donc je me suis dit voilà et puis ma soeur elle aime bien aussi des fois genre le week-end genre je sais pas qu'on danse sur Joe's Dance donc j'ai pris le fameux Joe's Dance ensuite c'est un cadeau qu'on a déjà acheté c'est pour ma mère voilà c'est mieux manger sans se ruiner 150 recettes facile et abordable de Laurent Marriott voilà j'en avais été faire un pour intermarché on arrive genre rayon multimédia petit rayon multimédia et on suit le rayon genre de livre et un présentant avec celui-là il dit oh je dois trop avoir un livre de lui je me suis dit bah vas-y prends le comme ça t'as fait ton cadeau de Noël et puis voilà on a plus besoin de penser un cadeau de Noël pour ma mère ensuite le prochain cadeau c'est je vous l'avais montré dans mon dernier haul c'est l'enfance de Bécassine et ça c'est pour ma grand-mère bon j'espère que faudrait que je rappelle à mon père à ma mère qu'on a bien un cadeau pour pour ma mémé voilà ensuite bah ça va être un cadeau pour ma nouvelle cousine voilà donc je lui ai fait genre des cache-coups cache-coups genre réversibles voilà il y a un petit motif fleuri et là c'est un petit motif genre enfin c'est de la matière genre polaire ensuite bah là pareil genre là c'est polaire et là c'est avec des petits motifs voilà c'est avec ce motif là que j'avais fait genre le doudou pour sa grande soeur enfin je me suis clairement je me suis retrouvée là pour les pressions voilà je sais pas si vous allez pas bien avoir mais ça fait pas des cache-coups donc il faut que je trouve un moyen pour faire sauter tout ça et ensuite c'est le doudou baleine que j'ai fait bah toujours pour ma nouvelle cousine voilà parce que là je pense que bah on pourra pas aller à la maternité et tout et je pourrais pas l'avoir avant avant bah les fêtes de fin d'année je fais ça attendez rectification en fait celui là il est bien fait il est bien fait il est bien réversible avec de la matière comment ça s'appelle déjà minky et bien sûr le motif que j'avais utilisé pour le fait ça c'est les deux matières que j'ai utilisé pour faire la chauve-souris c'est le doudou de sa grande soeur mais c'est celui là en fait que je me suis carrément pour louper voilà parce que ben ces deux pressions là ça sont dans le même sens et ces deux là et ben ils sont dans le même sens alors ça fait quand on le ferme ça fait genre ceci ça fait genre ceci ça fait pas genre l'effet genre qu'est ce qu'il faut que je trouve un moyen pour faire sauter une des deux pressions et pour bah le refaire parce que là franchement sinon je pourrais pas l'offrir tout de suite et dernier cadeau c'est genre là dedans faut que j'écris genre un petit toujours là dessus c'est pour une fille qui va avec moi la danse qui est vraiment mais vraiment fan de bts au départ je voulais une fois plus de timide la petite porte je suis moi il n'y avait plus de petit pop puis à mon ordre contre la fenêtre de le lit mais je regarde s'il y avait déjà encore une petite époque c'était à l'époque que j'ai déjà donc les rêves non je crois mais je sais qu'il y avait une petite 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 un petit petit coin de l'autre et on va sur une rangée de pop et tout c'est un petit avec plein de petits pop pour mélanger dans sa peau de tout fil et de tout chercher genre les mêmes vous l'avez plus qu'un coup qu'un vie et peut-être quelqu'un d'autre mais genre j'étends quoi c'est une blague et quand il s'y avait aussi des plus jours si 21 non il n'y avait pas qu'il n'y avait pas tu n'y avait pas tu n'y avait pas tu n'y avais 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 pas tu n'y en plus elle a ça j'espère j'espère qu'elle gardera ça j'espère qu'elle gardera ça parce que c'était c'est tellement bien et voilà c'est comme ça je veux pas trop trop pas trop trop pas trop 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 pas trop trop moi j'espère que je pourrais le replier bien comme une petite famille et ça ressemble à ça c'est un petit toot bague bt21 avec tous les personnages enfin les personnages principaux pas les bt21 et leur famille ça se voit que comme le mien parce que j'en ai un autre pas avec du flocage genre comme ça blanc et bt21 c'était un toot bague que j'avais acheté genre à Bershka une fois j'ai dit à Bershka je vois oh oh et du bt21 et tout et puis finalement je vois je vois que tout ce qu'il y avait en bt21 c'était un toot bague il y avait peut-être des t-shirts mais c'est des crop top je crois donc ça m'intéresse pas trop et j'ai vu le toot bague c'est genre franchement si vous avez la chance d'avoir un toot bague genre comme ça il est vraiment hyper quali ça se voit que c'est vraiment hyper quali que c'est la qualité que quand vous touchez c'est c'est pas de la gnugnotte c'est pas de la gnugnotte et puis là je pense que vous n'arrivez pas à voir non vous n'arrivez pas à voir je m'en prie de trop mais ah si là vous n'arrivez pas à voir les coutures déjà là vous avez des coutures genre on croit et après en fait ça fait un rectangle là c'est pour les lanières et en plus c'est genre piqué au dessus il y a une surpiqure au dessus et puis il y a une surpiqure genre en dessous ben là vous voyez ce qu'il y a le carré mais tout autour genre ça se voit que c'est hyper quali que c'est genre des lanières qui vont pas genre vous lâcher en plus c'est que sur les lanières c'est surpiqué genre des deux côtés donc c'est franchement genre hyper quali genre pour l'instant j'ai pas de problème c'est c'est pas c'est et en plus c'est du tissu mais rigide ça se voit que c'est hyper genre rigide quoi le truc genre pour vous je sais pas qu'on peut qu'on peut mettre genre énormément de choses mais bon clairement moi des fois je me retrouve avec un tote bag genre bt-21 genre hyper lourd si j'ai juste peut-être j'ai juste peut-être eu un petit problème avec la petite surpiqure du haut là de la lanière mais c'est ce petit problème que j'ai eu voilà peut-être que cet endroit là c'était pas non plus peut-être hyper cousu peut-être qu'ils ont pas fait de de point de marcher mais en plus ce qui est bien avec ce tote bag c'est qu'il est clairement avec de la matière recyclée donc c'est du coton 100% recyclé tote bag imprimé en plus en espagne ça a été imprimé en espagne mais ça a été fabriqué en inde qui qui allait être choqué de ça personne n'allait être choqué de ça il y a encore un autre cadeau à vous parler c'est que ma mère elle a enfin deux cadeaux c'est pour mon père donc ma mère elle avait genre l'idée de lui acheter genre un un nouveau gilet voilà parce qu'il aime bien les les gilets voilà c'est c'est moi c'est un cadeau qui pourrait lui servir et moi quand j'ai dit ouais vu qu'on va aller à l'île peut-être que je trouverais ben une idée de cadeau que j'avais vu sur internet genre les pubs finalement ben quand j'ai quand ma mère elle m'a dit on va prendre un pull ben c'est bien oh tu sais quoi on va prendre un pull et après c'est que ma soeur a dit ah ouais mais moi j'avais une autre idée de cadeau genre je me suis dit bon bah d'accord ok mais au moins mon père il aura un gilet et voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo wishlist n'hésitez pas pardon à me dire vous aussi parce que vous avez demandé pour pour noël comme cadeau voilà ou dites moi qu'est ce que vous allez offrir genre à vos proches voilà je suis toutoui et et pardon écrivez moi tout ça dans les commentaires et je vous lirai avec plaisir cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu et si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager sur les réseaux sociaux à vous abonner à la chaîne en acte sur la cloche des notifications et sur ce je vous fais d'énormes bisous les secrets grand ciel moussous moussous